Salut à tous et à tous, c'est Siwet et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Secret Lair Drop Series de Magic the Gathering avec ici, Jurassic World, Dr. Jans Malcom, ça me fume vraiment que ce soit du coup un Secret Lair qui lui soit dédié complètement au personnage de Jans Malcom qui est peut-être un de mes personnages les plus drôles je trouve de Jurassic Park de base Jurassic, enfin Lost World, le fait que ce soit lui le personnage principal, il y a des trucs à dire concernant Lost World mais en vrai c'était cool c'est pour moi les deux meilleurs films, Jurassic Park le premier qui est iconique, le deuxième qui est largement plus qu'aspectable le 3, j'ai beau aimer le Dr. Grant énormément en tant que personnage, il y a des trucs à redire, j'aimais beaucoup quand j'étais petit mais pour l'avoir revu effectivement il y a énormément de soucis et concernant du coup les autres films, c'est compliqué j'ai un peu dépioté la boîte mais on a 5 cartes qui se trouvent ici, j'ai oublié de faire le tour du propriétaire, ça m'apprendra, on discute voilà, écoutez, ça vous pose un problème, hop, on ouvre la boîte et on a directement me fume déjà de rire, hop, donc on a ici, voilà, la carte bonus qui est toujours thématique Ian Malcom, ça c'est trop cool hop, voilà, ça c'est bon, j'ai réussi à le prendre allez, viens, viens, la salbette, lâche-le, c'est bon, hop, donc ça on va se le glisser là pour me faire un peu de place Alors, on a nos 5 cartes principales, voilà, ça c'est bon, c'est ouvert, hop, veux-tu bien, ça le bête, merci beaucoup, me donnez les cartes, hop, et on a notre carte promo qu'on se garde évidemment pour la fin, ça vous vous doutez, voilà, ça c'est bon, hop, tac, et veux-tu bien, ça le bête, voilà, ça c'est bon. Alors, écoutez, messieurs-dames, perdons pas plus de temps, hop, nous avons du coup ici Chaotic, Chaoticienne, qui est en réalité un laboratoire, pardon, maniaque, pour 3 dans un bleu, Créature Human Wizard, si vous deviez pocher une carte tant que votre libéré n'a pas de carte, vous gagnez la partie à la place, alors, eventually, you do have a plein de dinosaures, dites-moi, vous avez des dinosaures dans votre parc à dinosaures, jouez ce type, et du coup, une de deux, le Chaotic, Chaoticienne, très drôle, Malcolm's Mercurial Murph, ici, donc, pour 3 dans deux bleus, qui est en réalité un Tachas Ideus Lofer, ici, enfin, Lofter, donc, c'est un rituel, euh, each other exile carte 22 ans, hein, d'accord, chaque adversaire exile des cartes du dessus de son deck jusqu'à ce que ce joueur ait un total de cartes exilées dont le coût total de manœuvre vaut 20 ou plus, d'accord, c'est, c'est, c'est extrêmement drôle, c'est, c'est une carte de cons, encore, hop, Yann Convalescent Charmer, ici, et la scène où il est torse-poil, c'est quand même sacrément stylé, c'est, 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 c Alors, du coup, pour 6, dont un noir, Tessigure, The Golden Fang, en réalité, donc, légendaire écriture, Human Shaman, il a le Delve, ok, donc, il peut se jouer pour un mana un color de moi pour chaque carte qu'on exile du cimetière, pour 4, dont, euh, soit un bleu vert, soit un autre bleu vert, euh, meulez les 2 cartes du dessus de votre deck, puis envoyez une carte non-terrain, euh, euh, enfin, un opponent chose from your graveyard to your end, ah, que votre adversaire choisit dans votre main, d'accord, ok, ok, très bien, c'est plutôt stylé, Le Dr. Ian Malcolm, ici, en classico, donc, pour 4, euh, un rouge, un vert, un blanc, ce qui est en réalité Atlapanali, enfin, Atlapalani, Parlami, putain, je vais, non, Palani, putain, j'ai toujours dit Palami, je crois, Atlapalami, non, je vais faire l'erreur, Atlapalani, pardon, Nest Tender, ici, donc, créature légendaire, Human Shaman, pour 2, vous l'engagez, vous créez un jeton de, euh, 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 avec le défenseur 0, 1 vert, à chaque fois qu'un oeuf que vous contrôlez meurt, révélez la carte du dessus, des, enfin, des cartes du dessus de votre deck, jusqu'à ce que vous révéliez une créature, mettez cette créature sur le champ de bataille, et le reste en dessous de votre librairie, dans n'importe quel ordre, random, Atlapalani, c'est quand même extrêmement fort, on a du coup le jeton oeuf, ici, avec la caméra qui détecte le visage de Ian Malcolm, ici, très bien, ok, ok, et derrière nous avons Chaos Theory, ici, enfin, Chaos Theory, donc, pour 3, dont un rouge, c'est en réalité Chaos Warp, le, euh, propriétaire du permanent ciblé, euh, euh, le mélange dans sa librairie, et révèle la carte du dessus de son deck, si c'est une carte de permanent, il la met sur son champ de bataille, à la place, c'est quand même sacrément fort, hop, et écoutez mes chams, c'est tout, du coup, pour notre secret l'air spécial Ian Malcolm, ça me fait extrêmement rire le fait que, qu'il ait son secret l'air, c'est quand même très cool, il y a les moments les plus iconiques, donc, il y a le moment dans le véhicule, le moment dans l'hélicoptère, le moment où il se fait rapatrier en mode full baiser, dans le laboratoire où il découvre les raptors qui éclos, d'ailleurs, il y a la scène pour l'œuf, et, euh, Chaos Theory, par contre, je vois pas trop quelle scène c'est avec des papillons comme ça, euh, peut-être Lost World, j'ai un doute, non, là, je pense, ou peut-être une référence au bouquin, hein, j'avoue, les livres de Jurassic Park, les originaux, je ne les ai jamais lus, par exemple, les films, pour moi, sont iconiques, euh, surtout le 1, évidemment, mais autant les bouquins, je crois que je les ai jamais lus, là où j'ai fait l'effort, c'était Starship Troopers, où j'avais lu, euh, c'est Lève-toi, Petite Étoile, je crois, en français, euh, c'est, euh, je l'avais trouvé à la CDI à l'époque où t'as l'époque, j'allais, euh, au lycée, donc, euh, ouf, ça remonte maintenant, mais, euh, je l'avais juste lu comme ça, et j'avais pas non plus spécialement aimé, je préférais vraiment l'ambiance de Starship Troopers 1, le film, parce que, bon, euh, le 2, au secours, le 3 était très bien, le 4, euh, enfin, le 3 était très bien, non, le 3 avait des problèmes, mais c'était, il avait une vibe, on va dire, Starship Troopers 1, le 4 était acceptable, mais court, c'était, c'était juste acceptable, et le 5, par contre, Traitor of Mars, c'est pour moi un des meilleurs films, euh, il arrive enfin au niveau, entre guillemets, mais d'un Starship Troopers 1, mais c'est pas non plus ça, sur ce, messieurs dames, ah, c'est d'y, 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 d'yvergence, d'yvergence, je ne sais plus comment on dit, d'yvergence, pardon, mais sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver, évidemment, pour d'autres vidéos, que ce soit, évidemment, sur du Magic the Gathering, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, Dragon Ball Super, du Fall Fantasy, du Lorkana, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush Duel, ainsi que du Wankul, c'était C-Wed, messieurs dames, à plus tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !